Le saviez-vous, il existe un monde parallèle, un monde de l'infiniment petit, un monde envahi par d'étranges êtres vivants. On les mange, on les respire et ils vivent même à l'intérieur de nous. Ce monde appartient aux micro-organismes. Présents partout, ils sont parfois néfastes, parfois vertueux mais essentiels. Notre fabuleux corps s'est adapté à eux et a su développer des écosystèmes où logent ces micro-organismes. Des écosystèmes complexes appelés microbiomes et qui se sont adaptés à des besoins spécifiques. Ils jouent à la fois un rôle fonctionnel et de protection. Chez nous les êtres humains, ces microbiomes utiles se sont développés sur la peau, dans la bouche, dans les voies respiratoires, dans les voies urinaires et les parties intimes chez les femmes, mais aussi dans les intestins que l'on connaît plus communément sous ce fameux nom de microbiote intestinal. Ce dernier est incroyable car il loge plus de 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que dans le reste de notre corps. Ce microbiote est comme une belle et grande forêt tropicale. Un écosystème fragile dans lequel vivent, comme des millions d'arbres, des petits êtres essentiels à cet environnement. Mais ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de prévention autour de la fonction de ce microbiote intestinal. De sa fragilité et des conséquences néfastes sur notre santé si on n'en prend pas soin. Cet écosystème dans notre intestin peut s'effondrer très rapidement et s'appauvrir. En conséquence, un microbiote appauvri peut avoir un impact avec l'évolution de certaines maladies. Il peut déclencher des problèmes plus ou moins intenses et peut aussi poser des difficultés quant à la perte du poids. Ce qui a également été constaté, c'est que notre santé mentale dépendait aussi de la qualité de notre microbiote. A ce jour, le diagnostic est effroyable. Dans nos sociétés occidentales, c'est un individu sur quatre qui a un microbiote pauvre. Au gré de ce que nous consommons, notre microbiote en pâtit. Mais on peut toujours améliorer cet écosystème. Alors, que faut-il consommer ? Que faut-il éviter au maximum ? Quelles sont les recettes et les petits gestes à adopter pour en prendre soin et optimiser toutes les chances d'être en bonne santé, bien dans sa tête et dans son corps ? Avant d'embarquer sur les recettes et les solutions, il est indispensable de comprendre comment fonctionne notre microbiome intestinal. Dans le meilleur des mondes, tout notre organisme fonctionne en symbiose avec les microbes. On leur offre le gîte et le couvert, le meilleur des aliments et eux en retour nous offrent leur vertu. Ces petits êtres sont comme des usines à médicaments, des pharmaciens qui nous délivrent des remèdes. Ils nous aident à digérer, ils nous protègent des maladies, ils fabriquent des vitamines et agissent sur notre cerveau et notre humeur. Néanmoins, le constat est sans appel. Certaines bactéries intestinales disparaissent au fil des générations. Plus nous perdons de la diversité alimentaire, plus la menace s'agrandit et laisse place aux mauvaises bactéries. La conséquence de notre mode de vie moderne est notre amour inconditionnel pour la nourriture industrielle. Mais également, les antibiotiques qui peuvent créer des déséquilibres en éradiquant les mauvaises et les bonnes bactéries. Les scientifiques ont également pointé du doigt les additifs alimentaires qui seraient un vrai fléau pour notre organisme et système immunitaire. On les retrouve dans les produits transformés. Ce sont majoritairement des additifs ou des émulsifiants qui permettent de mélanger les matières grasses et non grasses massivement utilisées dans les crèmes glacées, les vinaigrettes, les barres chocolatées. Alors, le premier geste à faire, c'est de bien regarder les étiquettes afin d'éviter tous les émulsifiants et les mauvais colorants. Il ne faut donc pas hésiter à télécharger des applis qui aident à traquer ces produits dangereux. Et surtout, ce qu'il faut adopter comme premier réflexe, c'est la bonne compréhension des étiquettes. On consommerait beaucoup moins de fibres dans notre alimentation moderne. Cela nous dessert car les bonnes bactéries raffolent justement des fibres. Elles sont riches en prébiotiques, la substance qui permet de les nourrir. Par ailleurs, il existe différents types de fibres. Et cette différenciation a toute son importance puisqu'elle correspond à des typologies très spécifiques de bactéries de notre microbiome. Il est donc important de varier ces apports. Alors, quels sont les ingrédients clés que nous devrions avoir dans nos placards ? Tout d'abord, les légumineuses. En plus d'être riches en bons nutriments, rassasiants, ils sont un apport de fibres complet. Les fruits et légumes sont également de belles sources de fibres. complémentaires des légumineuses. On recommande de les acheter bio, lorsque c'est possible, pour les manger avec la peau, car c'est là où sont stockées majoritairement les fibres. Selon les chercheurs, un régime riche en fibres durant 6 semaines peut augmenter la diversité du microbiote de près de 30%. Il recommande alors de consommer 25 fruits et légumes différents chaque semaine. Les probiotiques sont des substances qui intègrent de nombreuses bactéries. En consommant des aliments riches en probiotiques, on vient alors compléter notre petite forêt microbienne avec de nouvelles bonnes bactéries. Tous les produits qui ont été fermentés en contiennent le vin rouge, le fromage, les yaourts, le kéfir, la choucroute, mais aussi d'autres aliments tels que le kimchi, le miso, le kombucha ou un bon pain de campagne au levain. Petit focus sur la fermentation, qui est initialement une méthode ancestrale de conservation. Elle permet de transformer des aliments, à produire des boissons, à fabriquer des conserves ou autres aliments maison avec de nombreux avantages pour la santé. Il y a quelques semaines, j'ai créé dans la petite cuisine un placard dans lequel je stocke les ingrédients magiques aux mille vertus. On y retrouve diverses choses, comme des conserves, mais également des recettes maison, que je concocte actuellement avec des légumes et fruits fermentés sous différentes formes. Je me crée des sodas, des sirops, des pickles, des conserves de carottes râpées. Pour les concocter, seuls trois ingrédients sont essentiels. Les bactéries ou ferments, le sucre qui est un carburant pour ces petits êtres et le sel qui est répandu pour concocter des produits lacto-fermentés. Il permet aux bonnes bactéries lactiques présentes naturellement dans les aliments de se développer et évite la création des micro-organismes indésirables. Les produits lacto-fermentés sont connus pour bénéficier d'une multitude de nutriments riches et vertueux. Alors, je les associe à des salades composées pour optimiser l'apport. Sinon, d'autres recettes de fermentation sont aussi accessibles. Le kéfir, par exemple, est connu pour être une boisson médicament. En utilisant du sucre, des levures, du jus de citron et une ou deux figues que je mets dans une bouteille avec de l'eau filtrée, on en fait un délicieux soda maison. Pas besoin d'acheter des bonbonnes soda stream. Des gaz naturels sont créés grâce à la fermentation. Libre cours à son imagination, on peut fabriquer des sodas fermentés à sa guise en fonction de ses goûts. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup le gingembre. En Afrique, lorsqu'il fait très chaud, les boissons à base de gingembre sont rafraîchissantes et désaltérantes. Ce sont des boissons dans lesquelles on fait des coctets du gingembre frais et râpés qu'on peut sucrer et parfumer à sa guise. Le sucre est également le carburant parfait pour faire des sirops naturels à base de fruits et légumes. J'utilise la méthode japonaise pour fabriquer des kozo. Pour cela, je mélange des fraises avec du sucre. Le mélange est placé dans un récipient hermétique et laissé fermenter durant plusieurs semaines. Pendant ce temps de fermentation, la magie opère. Les enzymes, probiotiques et autres composés bénéfiques se développent. Et pour terminer, j'aimerais vous montrer un plat gourmand, fait maison et riche en fibres et probiotiques. Pour cela, j'ai fait quelques tagliatelles à base de farine de blé complète. J'ai également découpé des tomates cerises parfumées aux herbes de Provence avec un filet d'huile d'olive. J'ai fait rôtir le tout au four avec de la feta. Le plat est simple, savoureux et surtout bon pour notre microbiote. Le rôle essentiel d'avoir une alimentation diversifiée, riche en fibres, s'apprend depuis notre plus jeune âge. Or, nous avons perdu ses habitudes alimentaires. La cuisine simple et qualitative qui nous fait du bien à tous les niveaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'éduquer, se soigner, prendre soin de soi et de ses proches. Il n'est jamais trop tard pour sensibiliser, voire d'interdire un jour dans nos plats transformés, ces poisons qui éradiquent nos petites forêts intérieures. Alors, n'hésitez pas à partager et à parler autour de vous du pouvoir impressionnant de notre microbiote et ainsi de continuer à prendre soin de cet écosystème si précieux qui se trouve dans notre ventre. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada